On est en train de s'habiller pour faire le tour, aller en salle de réanimation voir les dispositifs qui sont installés là dedans. Très important, l'habillement, le voyage avec les épis. Non, on ne montre pas seul. Il y aura quelqu'un, une équipe, une personne, qui va nous suivre, qui va nous guider. Mais on ne va pas durer. Je sais que c'est dur, mais on va y arriver. Après les gants, qu'est-ce qu'ils vont apporter ? C'est en plastique, hein ? Comme ça ? ... N'est-ce que tu veux, tu veux pas d'épis ? C'est là une une bonne voiture. . . Sous-titrage ST' 501 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 Ça allait rentrer avec ce monsieur-là. Docteur ? Vous pouvez laisser ici, non ? Oui, oui, laissez-le, ici. Vous pouvez m'interviver ? Non, on n'interview pas dans la salle de réanimation. Ici, docteur Céline. Ici ? Venez, vous venez. Sors. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, on dit même au premier salle, ça explique moi aussi. Vous pouvez garder pour nous, s'il vous plaît, avec ma casquette qui est là-bas. Oui. On doit en premier et en au deuxième. Je d'accord. Tu peux monter seul ? Oui, 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 c'est pas grave. C'est ça. C'est ça, hein ? Voilà, il aime, mais il s'en veut. C'est bon. Moi, déjà, j'en peux plus. Ça ne fait même pas 15 minutes, mais j'étouffe. C'est bon ? C'est bon ? C'est bien à dire ? Ce sont des journalistes. Il y a Colombie-Britannes, c'est qu'il y a un monde. Mais c'est pas comme ça, c'est pas attacé. Non, c'est pas attacé. Attends, il y a plus. C'est même pas comme ça. Je précise qu'on est dans un endroit sécurisé, hein. Et ce sont les mêmes équipes qui ont l'habitude d'habiller. C'est pas une seule personne ne peut pas s'habiller quand il est dans cette zone-là. Il y a toujours une seconde qui l'accompagne pour attacher très bien, que l'épi soit bien fermé, sécurisé, afin de permettre à la personne de rentrer dans des endroits où se trouvent les malades. Voilà. Donc tout le monde est habillé. Le médecin va nous guider. On va aller en réanimation pour voir les installations et aussi voir les malades ici. ... ... ... ... Il faut du courage pour rester dans ce petit mot aujourd'hui. C'est ce que j'ai dit au monsieur qui critiquait qu'on était beaucoup nombreux dans la salle, mais c'est au moins deux personnes, minimum. Celui qui s'habille et celui qui aide à la viage. C'est là-bas. Les gens sont finis. C'est le docteur. On va suivre le docteur. Il est habillé. On y va ? Là, c'est le circuit normal. Il faut savoir comment s'il va tirer des enfants. Il rentre comme ça à la sortie, ce sera de la catastrophe. On va s'améliorer les enfants. C'est bon ? Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonbon de gaz Une salle qui a 4 litres avec tout le matériel qu'il faut Voilà Voilà On va nous expliquer Oui, tu peux maintenir ta joie ? C'est parti Oui C'est bon ? Oui Ok Je peux le dire ? Oui Ok Donc je disais, c'est une salle de réanimation des cartilis Voilà C'est une salle de réanimation des cartilis Avec Au niveau des cartilis Un moniteur métiparamétrique Qui permet de prendre La fréquence cardiaque du patient La fréquence respiratoire La fréquence d'oxygène La fréquence d'oxygène La fréquence d'oxygène C'est l'ECG du patient Et ici nous avons un respirateur Qui permet donc de ventiler les patients Qui sont en vitesse respiratoire Donc un patient en vitesse respiratoire On a deux options Soit on lui fait une ventilation non évalique C'est-à-dire qu'on lui met pas un tube pour respirer On lui met un masque Voilà C'est-à-dire qu'on va se pouvoir respirer Ou bien si le patient est vraiment en vitesse Il y a des critères Qui nous permettent donc de lui passer Un tube ou une prothèse C'est-à-dire que la machine que vous voyez là Nous aide à pouvoir faire cela Nous avons aussi la fréquence d'oxygène Ce qui alimente cette machine Et à travers cette machine Il faut passer à l'effort d'oxygène Pour pouvoir, comme on appelle ça Il faut passer à l'effort d'oxygène Voilà Donc au niveau de la stabilité de l'humanité La stabilité de l'humanité Et en l'air de la stabilité Aussi, une chose qu'il faut préciser C'est l'appareil énergétique L'énergie énergétique C'est l'appareil qui permet Qui permet de faire l'effort d'oxygène Et l'effort d'oxygène Donc je le prends C'est un FG C'est un appareil qui permet de faire l'effort d'oxygène Et d'oxygène Et d'oxygène Et d'oxygène Avoir que le suivant A la co-motive Parce que la co-motive La co-motive La co-motive La co-motive C'est un FG Donc on peut aller Ce qui est Et si on voit que le patient A pas de problème On le soutient A la co-motive Et si le patient a le problème On le met dans un autre traitement Et la fin des fédicules Voilà On va en plus en plus ? Oui on peut en plus Oui on peut en plus Oui C'est une autre salle Une personne Individuelle Une salle individuelle Et si toute la salle est gestionée Pour les patients qui vont mieux Vous comprenez ? Qu'un patient en grande salle Et qui s'est vraiment amélioré On voit qu'il est vraiment amélioré L'esprit juste trois jours Pour l'area Avant les sorties On le met en salle comme individuelle Ou les soins continuent Tous jours Ou aussi on va aimer un respirateur Pour toute la fin Un imprevue Un imprevue va arriver Voilà D'accord Donc Ce n'est pas l'intivuiel Pour les patients qui vont mieux Donc c'est le même dispositif Donc c'est le même dispositif Un respirateur Oui Un moniteur métier paramétrique Et puis le bouquet d'oxygène D'accord Voilà Oh la la Donc je vous dis merci Je souhaite On va aller voir un patient Comme on est bien équipé On est sécurisé On va aller poser l'impression De lui demander comment il se sent Depuis qu'il est là Unequième Beaucoup mais Est-ce pas L'être assez En route C'est très facile Mais aujourd'hui, vraiment, tout va bien. Il a bien le contrôle de traitement. Et un patient normalement... Ne montre pas son visage. Efface. C'est bon ? Un patient normalement, il a fait son trait de contrôle du même. Ok ? D'accord. On va se déranger. Il a bien fait que le bonheur, justement. Ok. Bien, merci. Promets rétablissement, monsieur. On s'excuse aussi de vous déranger. J'espère que vous vous sentez mieux. Non, vraiment ? Pourquoi vous apportez un petit peu ? Votre visage ne sortira pas. Le visage... Le visage... Le visage est tout de suite. Oui, on va flouter. Alors, je vais vous expliquer. Là, c'est la RTG. Quand ils vont arriver au montage là-bas, ils vont flouter le visage. On peut sortir. Même nous ici, regardez, nous deux là, nous faisons des directs. Si vous êtes d'accord, on va montrer votre visage. On peut le faire ? Oui. D'accord. Donc, comme on a fait un ordre, sans consentement, on va lui montrer le visage. Vous allez vous présenter à nous ? D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis là depuis le 20 mai, mais par la grâce de Dieu, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Et surtout, je remercie beaucoup les jeunes médecins dynamiques. Je suis comme un seul homme. Depuis que je suis là, il s'occupe très bien pour moi. À chaque troisième temps, il vient prendre les paramètres, donner les médicaments, donner à manger, à boire. On a des toilettes pour aller se laver, se mettre à l'aise. Vraiment, je demande tout un sacré qui se sent malade de venir à l'hôpital, de venir. Il y a des jeunes vraiment dynamiques. Très beaux médecins, très beaux infirmiers. Ils s'occupent bien de nous aussi. Alhamdulillah, ça va beaucoup mieux. Je remercie beaucoup. Que Dieu vous redonne la santé au plus rapidement. Merci beaucoup, docteur. Est-ce que tu peux parler un nouveau de l'OMG Alima ? Je peux parler de l'OMG Alima ? L'OMG Alima. Alima, c'est l'OMG qui a pris un partenariat avec les cas pour soigner les malades ici. Donc, c'est ça qu'on a ici. L'alimentation. Pas ? En fait, l'alimentation. L'OMG. L'OMG Alima inscrit à l'OMG. L'OMG. Il s'agit de l'OMG. 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 Oui, c'est très important. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bravo encore. On vous dit bravo parce que nous on est là pour juste 30 minutes. Je sais comment je me sens là. Je n'arrive même plus à bien respirer. Il y a un message qu'on voulait passer aussi. Les gens qui sont malades, qui sont à la maison, qui ont des symptômes. Franchement, il ne faut pas qu'ils restent à la maison. Il faut qu'ils se dirigent vers l'hôpital. Soit à l'hôpital, soit à l'hôpital, soit à l'hôpital, soit à l'hôpital, soit à l'hôpital. Et pour qu'ils soient pris en charge. Et quand ils restent à la maison et qu'ils perdent le temps, finalement, ils vont se retrouver en réanimation. Et quand un patient Covid arrive en réanimation, il faut dire que ce l'état est grave. Oui. Voilà. Donc il ne faut pas attendre que ce soit grave de venir à l'hôpital. Il faut venir à l'hôpital plus tôt. Je connais le traitement sans pression, c'est plus tôt. Et c'est le patient, c'est senti-mio. Merci beaucoup, monsieur. Je suis docteur Dronomou, le médecin responsable de l'animation. Ok. Donc, on a mis au ventre. Voilà. 22 aspirateurs. Oui, 22. Il les installe au fur et à mesure du besoin. Pour le moment, les chambres qui sont là, toutes les chambres qui sont là, il y a 10. Il y a 10 respirateurs qui sont installés. Donc, voilà. Merci aux soignants. Je dis merci aux soignants. Parce qu'ils souffrent. Le médecin, le réanimateur, responsable d'un plus ancien de patients qui vivent. Comment la réanimation se passe au fur et à mesure ? Donc, la réanimation, on a parlé d'abord, le même premier temps-ci, de l'état du patient. On dit quoi ? Le patient, il est reçu en réanimation lorsqu'il est grave. Et c'est le message que je voudrais passer d'abord. Je donne le point. Je dis aux patients qui sont à la maison, qui ont les symptômes, de venir à l'hôpital très tôt. Parce que quand ils arrivent en réanimation, normalement, ils sont graves. Et quand ils sont graves, complètement, il y a certains patients qui ne supportent pas. Depuis le début de cette pandémie en Guinée, nous avons reçu 27 patients. 27 patients, il y a 14 qui sont sortis, guéris, et il y a 6 qui sont décédés. Donc, c'est très important que les Andiens sont pour augmenter les chances de suivi. Très important. Et en termes de matériel, nous avons du matériel. Avec le système de l'eau d'aliment, nous avons de l'oxygène, qui est disponible à tout moment. Nous avons aussi des respirateurs, que vous avez vu tout à l'heure, et nous nous pouvons éventuer les patients. et aussi les médicaments disponibles. Voilà. J'ai une question. Et le contenant des patients sont pris en charge. Il faut dire que ces patients-là, c'est des patients qui sont, pour la plupart arrivés graves, mais Dieu merci, nous arriverons à sauver plusieurs familles. Et comment, en fait, la réanimation se fait ? A quelle pratique ? De toute façon pratique, quand le patient arrive en réanimation, il est mis directement sous l'oxygène. Directement sous l'oxygène. Et en fonction de son état, s'il répond bien à l'oxygène, on le garde sous l'oxygène, avec un traitement médicamentieux. Et au bout d'un certain moment, s'il s'améliore, on peut lui faire un peu plus de soin. Sinon, s'il s'améliore pas sur l'oxygène, avec le masque de l'oxygène, on lui passe directement sous le respirateur. Et pour le respirateur, il y a deux types de ventilateurs qu'on utilise. Il y a la ventilateur non-invasive, qui n'utilise pas de protège, c'est un masque qu'on met sur le visage du patient, et qui aide le patient à respirer. D'accord ? Et lorsque le patient ne répond pas à ces types de ventilateurs non-invasive, on passe à la ventilateur en basique. Et là, on mène le visage, parce qu'on le produit en commun, et c'est le respirateur qui vient à respirer. Voilà. Je vous remercie pas. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Donc, nous allons passer au déshabillage maintenant. Ah, on passe un souffle maintenant. Combien c'est bon ? Moi, il manque. C'est chaud. C'est extrêmement chaud. J'arrive plus à beaucoup respirer. Pardon ? Il n'y a pas les kangourous. Qui ? Il n'y a pas les kangourous. Hein ? Hein ? Eh ? Le kangourous. Oui, c'est quoi ? Le kangourous. Le kangourous. Monsieur, s'il vous plaît. Tiens. Pardon ? Le kangourous. Vous voulez vous l'anglais ? 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 Qui ? Lui, tu vas sortir là-bas. Madame Diallo. Tu détiens mon téléphone. Mon second téléphone. Madame Diallo. Mon téléphone. Oui. Je l'ai laissé dans le lit de la salle. Docteur. Docteur. Je l'ai laissé dans le lit de la salle. Docteur. Sieuen. Un par ici. Je l'ai laissé dans le lit de la salle. Si tu m'écoles au Dai, c'est parti. Si jamais te reteneu. Tu te Infos, 600. Chaque, 16 à 15 ans. C'est parti. 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 C'est parti.